La Commission européenne nous a demandé de faire un travail sur la façon dont les pouvoirs publics, les États membres, les régions et la Commission elles-mêmes adaptaient leur politique pour résoudre les problèmes liés aux fractures numériques. Je dis bien les fractures numériques, il y en a de différents zones, géographiques, générationnelles, liées aux critères économiques, etc. Très souvent, quand on parle fractures numériques, on pense à l'accès au débit pour tous. C'est la fracture numérique à laquelle tout le monde pense. Et malheureusement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que ce que j'essaie de démontrer dans l'étude, c'est un prérequis indispensable. Évidemment qu'il faut que la population entière ait accès au débit de façon ubiquitaire et des conditions tarifaires possibles. C'est facile à dire, ça représente des investissements phénoménaux. Mais ce qui est intéressant, et l'étude essaie de le montrer, c'est que dans des pays pour lesquels le taux de couverture au débit est quasiment 100%, Luxembourg, mais surtout Pays-Bas, Pays-Bas qui caracole en tête de la couverture au débit. Donc la question ne se pose plus. Mais la question que se pose très précisément le gouvernement des Pays-Bas, c'est les fractures d'autres styles. Les fractures et la façon de les résorber. La question est de savoir, maintenant qu'on a tous le très haut débit à la maison, qu'est-ce qu'on en fait ? Et en quoi, ce qu'on en fait, nous aide-t-il à affronter ou à être plus équipés, mieux armés ou plus à l'aise ou plus heureux dans le monde tel qu'il change aujourd'hui ? Donc les questions sont un petit peu des charades à tiroir. Il faut bien sûr assurer un accès ubiquitaire à condition équitable au très haut débit. Il faut bien sûr régler le problème de l'accessibilité pour les gens porteurs d'handicap. Il faut bien sûr que les questions de formation initiale soient mises en place. La Norvège, encore un exemple. La Norvège a inscrit dans le cursus de base de son système éducatif, ils ont rajouté à la lecture, écriture, calcul, ils ont rajouté le fait d'être à l'aise dans le maniement de l'outil informatique. C'est partie du cursus de base, donc il n'y a pas de question que ça s'applique aux enseignants, aux enfants et donc à leurs parents, leurs grands-parents, etc. Tout ça met en place un dynamisme. Alors là, le paradigme, c'est la formation tout au long de la vie, parce que bien sûr, le charme du numérique, c'est que ça change assez régulièrement, outils et visages, et que donc il faut que les gens aient appris à apprendre et utilisent les outils réseaux sociaux, bien sûr, pour chatter et avoir leurs contacts sociaux normaux, amicaux, familiaux, machin, sans intérêt, mais tant qu'à faire, autant qu'également cette agilité sur les réseaux sociaux, aider aussi, leur ouvre des capacités à travailler en réseau, à être inscrits dans des écosystèmes de travail ou d'occupation qui vont les rendre plus à l'aise et mieux armés pour affronter les défis.